Bonjour à toutes et à tous, chers entrepreneurs. Je suis vraiment ravi d'être avec vous aujourd'hui, particulièrement avec le thème que BPI a choisi, les métamorphoses, si j'ai bien compris. Parce que quand je regarde notre maison Banque de France, je peux me dire avec le recul qu'elle s'est non seulement transformée, mais elle s'est beaucoup métamorphosée. Si je regarde le périmètre de ses missions, et puis aussi les conditions dans lesquelles ses missions sont exercées sur le terrain. Alors la Banque de France et les entreprises, c'est une longue histoire. C'est une grande histoire, une belle histoire. Et je voudrais vous la raconter en quelques mots. La Banque de France, si j'arrive à mettre le slide, bon, c'est pas grave, on va passer comme ça. Voilà. La Banque de France exerce des missions variées, et des interventions extrêmement variées, en direction des entrepreneurs. Je vais vous les présenter rapidement. Mais mon objectif également, c'est de vous présenter la solution Opal que nous développons à destination des entrepreneurs. Alors la Banque de France, vous la connaissez, elle est présente partout dans nos territoires, dans l'ensemble de ses succursales, à la fois sur les territoires métropolitains, mais par l'intermédiaire de l'IODOM, l'Institut des missions des départements d'outre-mer, bien évidemment, toutes nos missions sont également présentes dans les territoires ultramarins. Vous avez à l'écran, dans nos départements, des unités, des succursales départementales, et vous pouvez à tout moment, bien évidemment, être accompagné, poser des questions à nos directeurs et leurs équipes. Je voudrais d'abord commencer cette présentation par le cœur du métier de la Banque de France, au départ, qui est la cotation des entreprises, la base FIBEN que certains d'entre vous connaissent. Alors, la cotation des entreprises, elle est connue sur le plan de la politique monétaire, dans le cadre de la politique monétaire, permettre aux banques, c'est ça le rôle de la Banque de France, au départ, permettre aux banques d'obtenir des refinancements à la Banque centrale, et donc, du coup, apporter des garanties à la Banque centrale pour permettre ces refinancements, et ça, c'est le rôle de la cotation. La cotation, elle est également indispensable, également, pour le financement dans le cadre des banques, pour permettre aux banques de calculer leurs besoins en fonds propres réglementaires pour leurs opérations de crédit. Mais au fil du temps, la cotation est devenue un instrument extrêmement important dans le cadre de la relation, de votre relation, vous, entrepreneur, avec vos partenaires financiers. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'au travers d'une référence commune, l'objectif de cette cotation, en tout cas, l'avantage de la cotation des entreprises de la Banque de France, c'est de vous permettre d'avoir une référence commune entre vous et vos partenaires financiers. Alors, autre instrument également qui est mobilisé à la Banque de France, la médiation du crédit, un petit mot. La médiation du crédit, vous savez, c'est un dispositif qui a été mis en place en 2008 lors de la crise financière. C'est un dispositif qui est adossé à la Banque de France et qui vous permet, lorsque vous avez, vous, entrepreneur, une difficulté de financement, de faire appel à un médiateur du crédit qui est logé dans chaque département, dans chaque succursale de la Banque de France. Tout cela, bien sûr, est piloté au niveau national par notre médiateur national du crédit, Frédéric Wisnowski. En termes d'emplois, vous avez à l'écran le nombre d'emplois préservés grâce à ce dispositif. plus de 21 000. Cela a concerné environ 1 700 entreprises. Il faut avoir aussi en tête que cette activité qui a toujours été soutenue a été encore plus soutenue en 2020 puisque nous avons traité, via la médiation du crédit, 14 fois plus de dossiers que l'année précédente. Et ça reste évidemment une activité extrêmement soutenue. Autre dispositif d'accompagnement de la Banque de France auprès des entrepreneurs, ce sera évoqué tout à l'heure par un de mes collègues, Maurice Homes, qui est notre coordinateur national pour les startups, pour l'accompagnement des startups. Table ronde qui aura lieu tout à l'heure dans le cadre de Big BPI. Donc là aussi, nous avons à cœur d'orienter, d'aider et d'accompagner les entreprises startups. Nous sommes partenaires de l'écosystème tech. Et puis, vous l'avez à l'écran, nous attribuons une cotation également aux entreprises startups. Donc nous voulons être à leur côté. Autre point très important aussi de l'accompagnement de la Banque de France pour les PME, les TPE, toutes les entreprises, mais faisons un focus sur les TPE, PME, et bien c'est le réseau de correspondants TPE que nous avons mis en place depuis ces dernières années à la Banque de France dans l'ensemble de nos territoires. Actuellement, si on regarde les chiffres, c'est environ 36 000 TPE, PME que nous avons accompagnés durant ces dernières années. Sur la seule année 2022, on en est à plus de 6 200. C'est même une augmentation de l'ordre de 27% par rapport à l'année précédente. Donc ça prouve à quel point il y a un besoin d'accompagnement sur le terrain. Alors leur rôle, c'est quoi ? C'est de recevoir, d'écouter les besoins des dirigeants et puis de pouvoir les orienter vers des entités qui vont répondre à leurs besoins. Nous avons pour cela mis en place plus d'une quarantaine de partenariats avec toutes ces entités, des partenaires. Alors ça va des chambres consulaires aux experts comptables ou d'autres entités. Voilà. Lundi prochain se tiendra à la Banque de France d'ailleurs un forum sur les entreprises organisé par notre coordinateur national, David Fouet, sur les TPE, PME, en présence d'ailleurs du gouverneur de la Banque de France. Donc retenez cette date, c'est lundi 10 octobre. Alors quand on va un petit peu plus loin, la Banque de France, elle est également partenaire dans le cadre de la détection et de l'aide qui peut être proposée aux entreprises qui sont en situation de fragilité. Alors soit en situation de fragilité, soit des entreprises qui ont des signaux qui pourraient être précurseurs d'une difficulté. Alors c'est la raison pour laquelle la Banque de France a les membres depuis longtemps des codéfi, ce qu'on appelle le codifi départemental. Le comité, c'est un comité départemental qui est présidé par le préfet et dont le rôle est de détecter et d'accompagner les entreprises, de trouver des solutions pour les entreprises en difficulté, les entreprises fragilisées. Comment faire pour détecter les entreprises ? Eh bien l'ensemble des partenaires autour de la table, c'est un comité restreint. On va retrouver à la Banque de France les services de l'État. On va utiliser une multidétection, enfin des outils de détection, c'est-à-dire dans nos bases de données, des éléments qui vont nous permettre d'identifier des entreprises qui pourraient avoir une difficulté. Parmi ces dispositifs, vous l'avez en dessous, c'est le partenariat avec SignoFaible qui a été lancé par la Direction Générale des entreprises en 2019. Dans ce dispositif, nous sommes partenaires comme la Direction des finances publiques. L'objectif, c'est d'avoir un outil qui nous permet de détecter en amont des fragilités d'entreprise. Mais la Banque de France, en tant que partenaire, utilise également ses propres outils de détection pour qu'ensemble, dans le cadre de ce partenariat, nous puissions détecter et accompagner les entreprises qui sont en situation de fragilité. Nous sommes également partenaires, je ne l'ai pas cité, de la mission d'accompagnement des entreprises qui est en sortie de crise. C'est un dispositif qui a été lancé par l'État en 2021 dans le cadre de la sortie de crise. Alors, on appelait ça sortie de crise. Peut-on dire qu'aujourd'hui, nous sommes en sortie de crise ? Pas vraiment. Nous sommes toujours dans une situation compliquée. Après le Covid, nous étions dans une situation de sortie de crise. Et puis, les événements géopolitiques du début de l'année nous ont mis dans une situation où nous ne sommes pas encore sortis de la crise. Et c'est la raison pour laquelle l'accompagnement des entreprises reste évidemment extrêmement important. Voilà pour vous dresser un peu un panel rapide des activités de la Banque de France en direction de vous, entrepreneurs. Je voudrais vous parler maintenant du service Opal que la Banque de France propose aux entrepreneurs. Parce que parmi toutes les missions de la Banque de France, depuis longtemps, la Banque de France propose aussi des services de diagnostic aux entrepreneurs qui leur permettent d'identifier les points forts et les cas échéants, les impacts d'un certain nombre de décisions de gestion sur la situation financière. Alors, tout ce que je vous dis là, toutes les activités de la Banque en direction des entreprises, eh bien, elles sont au cœur de la stratégie de notre entreprise. D'abord, je parle bien d'entreprise. La Banque de France, je le rappelle, est une entreprise. C'est une entreprise particulière parce que c'est une banque centrale. C'est la Banque centrale de la nation et c'est également une institution de la République. Et au travers de l'ensemble de ces casquettes, elle développe tout un ensemble de services. Et on retrouve toutes ces activités dans la stratégie de notre maison, la stratégie monétaire, tout ce qui tourne autour de la politique monétaire, la stabilité financière, la cotation, par exemple, eh bien, répond à un enjeu de stabilité financière et puis les services à l'économie et à la société. On pourrait rajouter. Alors, je vous propose maintenant de vous parler d'Opal. Opal, c'est un service qui a été développé par la Banque de France, qui a été mis en place il y a ces dernières années et qui est un outil qui s'appelle d'abord, alors, on va le voir, vous le voyez à l'écran, outil de positionnement et d'analyse en ligne des entreprises. Alors, de quoi parle-t-on ? Opal, c'est une expertise qui est proposée par la Banque de France qui permet aux dirigeants d'obtenir gratuitement et facilement un diagnostic financier de son entreprise à travers l'examen de ses documents comptables. l'Opal va permettre aux dirigeants d'entreprise d'identifier ses points forts, d'abord, mais également les marges, le cas échéant, d'amélioration qui pourraient être identifiées en comparant l'entreprise par rapport à son secteur d'activité, aux performances de son secteur d'activité. Mais Opal va plus loin puisqu'il va permettre à vous, entrepreneurs, d'évaluer les impacts financiers d'un projet, d'un investissement, de recrutement, bref, de décision de gestion. Alors Opal peut être utilisé par vous, entrepreneurs en ligne, directement. Vous pouvez bien sûr décider de vous faire accompagner par un partenaire, ça peut être un expert comptable, ça peut être un banquier, un représentant, un partenaire d'une filière professionnelle, par exemple. Mais bien évidemment, la Banque de France ne vous laisse pas seul devant Opal puisque à tout moment, vous pouvez faire appel à nous pour une aide à la prise en main de l'outil. mais vous allez voir, pas de panique, c'est très simple et pour échanger bien évidemment sur les résultats du rapport. Alors, je vous propose de voir comment ça se passe. Opal contient deux formules pour vous accompagner. Une formule qu'on appelle analyse qui va vous permettre de réaliser un diagnostic financier à partir de l'examen des deux derniers bilans de votre entreprise et puis une formule simulation qui va vous permettre de rentrer un certain nombre de données et qui vont du coup aboutir à simuler, à faire des scénarios prévisionnels. Et ça, c'est très important pour vous permettre de prendre des décisions, des décisions d'investissement, des décisions de recrutement, des décisions d'aller vers tel ou tel marché en fonction du niveau de chiffre d'affaires que vous souhaitez réaliser, par exemple, ou des marges, bien évidemment. Et donc, les points forts et à chaque fois que ce soit pour analyse ou pour simulation, on va identifier des points forts, on va comparer à chaque fois votre entreprise par rapport aux performances et à la situation de votre secteur d'activité. Pour résumer, vous avez quelques exemples à l'écran que je vous présente. Là aussi, je le reprécise, c'est une solution qui est accessible gratuitement pour les dirigeants d'entreprise que vous êtes. Sur la partie analyse, ma rentabilité, comment elle se situe ? Est-ce qu'elle est satisfaisante notamment par rapport à mon secteur d'activité ? Est-ce que mon endettement aussi est compatible avec ma situation financière ? On sait que la notion d'endettement est extrêmement importante et notamment, on l'a vu ces dernières années avec le PGE, pré-garanti par l'État, puisque je rappelle que vous êtes près, enfin, plus de 682 000 entreprises à avoir obtenu un PGE pour environ un peu plus de 1,4 milliard donc du coup, c'est extrêmement important. Comment je peux me comparer par rapport à mon secteur sur l'ensemble des dimensions de l'analyse ? Et la question des fonds propres aussi, vos banquiers vous posent souvent la question ou font parfois remarquer que le niveau des fonds propres soit compatible, soit pas compatible avec vos expériences de développement. Et puis, sur la partie simulation, exemple, comment améliorer ma trésorerie ? Bien évidemment, toutes les décisions de gestion et d'investissement que vous prenez auront une incidence sur ma trésorerie en fonction de la situation de départ de mon entreprise. Je souhaite acheter un équipement. Quel est l'impact sur mon bilan et mes résultats ? Comment je vais le financer également, cet équipement ? Est-ce qu'il faut que j'emprunte ou que je jette aux finances ? Toutes ces questions, on va vous aider à y répondre grâce à Opal. Alors, est-ce que c'est... Comment on peut... Quelles sont les conditions, pardon, pour accéder à Opal ? C'est extrêmement simple. Opal, d'abord, est accessible à toute entreprise, quel que soit son chiffre d'affaires, quel que soit son secteur d'activité. Je le précise. Donc ça, c'est extrêmement important. La seule... Il faut pour cela que l'entreprise soit organisée sous forme de société, société par action, ce qui exclut par exemple les entreprises individuelles, mais autrement, toutes les entreprises sous forme de société peuvent avoir accès, peuvent utiliser Opal. Il faut avoir des bilans, bien sûr, une liste officielle complète. Et puis, pour réaliser un Opal analyse, deux bilans successifs suffisent et pour réaliser une simulation, un seul bilan nécessaire. Alors, vous pouvez me poser la question, par exemple, mais comment vous transmettre mes bilans, moi, en tant que dirigeant ? La Banque de France a vos bilans dans sa base de données. Par exception, cela peut arriver qu'elle n'ait pas votre bilan, mais ce sera vraiment une exception. Mais dans ce cas, vous pourrez, on va voir comment après, vous pourrez nous faire parvenir votre bilan, on l'injectera dans la base de données pour que vous puissiez réaliser la solution Opal. Un point très important aussi, la question nous est posée par les dirigeants, donc un, je vous ai dit que c'était simple à utiliser, mais est-ce que c'est sécurisé Opal ? Oui, c'est sécurisé puisque seul vous, en tant que représentant légal, pouvez accéder à Opal via votre compte France Connaître en créant votre compte France Connaître. C'est un point extrêmement important sur lequel nous sommes extrêmement exigeants, mais évidemment, personne d'autre que vous ne peut accéder au compte de votre société via Opal. pour aller dans Opal, c'est extrêmement simple, je vous montre, ça va être assez rapide, il vous suffit d'aller sur le site internet de la Banque de France, de cliquer sur la partie entreprise, c'est-à-dire le bandeau du haut, et puis ensuite dans la partie accompagnement et diagnostique financier, et vous allez arriver directement sur la page Opal, sur la présentation du service Opal, et là, on va vous proposer de découvrir Opal Analyse ou Simulation, et bien sûr, vous pourrez, l'un après l'autre, découvrir les deux formules. Ce qui va vous être demandé, et c'est là où on arrive sur l'entrée sécurisée, c'est que nous allons vérifier l'éligibilité de votre société à Opal, il vous suffira de rentrer votre numéro de sirène, et là, tout de suite, on va vous dire, oui, un Opal est disponible, parce que vous avez des liens fiscales complètes, parce que pour une analyse, vous avez deux bilans successifs, etc. Voilà, extrêmement rapide, extrêmement simple. On va vous présenter rapidement pour votre secteur d'activité, donc là, nous ne sommes pas encore dans votre entreprise, mais gratuitement, là aussi, un certain nombre de ratios qu'on a choisis de votre secteur d'activité, ça vous donne déjà une idée de comment se comporte votre secteur d'activité, d'accord ? Je passe rapidement, ça c'est l'identification du compte France Connect, et puis, on va vous demander, là aussi, de positionner votre secteur d'activité, comme pour toute entreprise, vous avez un code NAF, et vous avez un secteur d'activité, et donc, de façon native, on va vous proposer de réaliser Opal sur votre secteur d'activité, mais il peut arriver, et ça arrive souvent, que depuis la création de votre entreprise, de votre société, votre activité est évoluée, et que votre entreprise, aujourd'hui, ne se situe plus dans le code NAF natif, mais sur un autre code NAF. Donc, pas de panique, là aussi, vous avez la possibilité de changer votre code NAF pour avoir une comparaison sectorielle qui soit tout à fait pertinente. autre élément, et ce sera le dernier, qui vous faudra, comment on dirait, indiquer au service Opal, c'est vos critères de comparaison, à la fois géographique et en termes de chiffre d'affaires. Vous voyez que sur la partie gauche, vous avez la possibilité de comparer vos entreprises aux entreprises qui font donc la même chose que vous sur l'ensemble du territoire, mais vous pouvez aussi sélectionner l'Île-de-France seule ou leur somme du territoire sans l'Île-de-France. Alors, pourquoi cette distinction ? C'est tout à fait simple parce qu'au fil des années, c'est vous, dirigeants, qui nous avez demandé cette distinction au fil du temps. Voilà. Et puis, on va vous aller ensuite positionner votre entreprise avec un critère de chiffre d'affaires inférieur à 5 millions ou supérieur à 5 millions d'euros. Et vous voyez qu'instantanément, d'ailleurs, on vous donne le nombre d'entreprises qui seront comprises dans ce panel de comparaison. Vous êtes rentré dans Opal, vous avez choisi vos critères et maintenant, on va pousser le bouton et puis, on va regarder ensemble ce que Opal Analyse vous restitue. On va commencer par Opal Analyse. Quatre grands thèmes vont être identifiés et mesurés, analysés pour vous et ça se passe de façon instantanée. L'activité, bien sûr, et les résultats. Tout ce qui concerne la structure et l'équilibre financier de votre entreprise, les moyens d'exploitation et puis quelques exclusivités de Banque de France qui concernent notamment les crédits bancaires qui sont déclarés par les banques à la Banque de France et puis les impayés éventuellement, si vous avez des impayés, les impayés de votre secteur d'activité. Alors d'abord, on va commencer par un flash, par quelques clignotants sur l'activité et la situation de votre entreprise. Vous voyez que c'est présenté de manière ergonomique avec des pictogrammes, les soleils, est-ce que mon activité a augmenté au chiffre d'affaires, l'évolution de mes taux de marge, de mes besoins à fonds de roulement. On va prendre un certain nombre d'agrégats qu'on va vous présenter à l'écran. Tout cela, tout ce que je vous dis là, tout ce qui est d'Opale reste accessible pendant trois mois si vous souhaitez y revenir régulièrement. Bien évidemment, au bout de trois mois, de toute façon, si vous n'avez plus les indications à l'écran, vous pourrez refaire tourner Opale puisque de toute façon, vous pouvez y retourner à l'envie comme vous le souhaitez. Et tout ce qui vous est présenté à l'écran vous est restitué sous forme d'un rapport au format PDF que vous pouvez télécharger bien évidemment. Alors, voilà quelques exemples qui vous sont restitués sur l'activité et résultats avec des tableaux à la fois comparatifs pour votre entreprise d'une année sur l'autre. En termes d'évolution, qu'est-ce qui s'est passé d'une année sur l'autre ? Et puis également, à chaque fois qu'on va calculer un agrégat, un ratio, nous allons comparer votre entreprise par rapport à la performance de votre secteur d'activité. Cela vous permettra de positionner votre entreprise en termes de performance. Alors, nous le faisons pour l'activité et les résultats mais également pour les moyens d'exploitation. Vous avez à l'écran l'exemple d'une entreprise et donc on voit bien que pour cette entreprise, on voit bien l'évolution d'une année sur l'autre par rapport aux différents ratios et puis le positionnement par rapport à son secteur d'activité et l'écart en réalité en points de pourcentage par rapport à son secteur. Donc, cela vous est présenté sous forme de tableau mais cela vous est également présenté sous forme de graphique comme vous l'avez à l'écran. Idem pour la structure et l'équilibre financier un aimant très important comment tout cela se traduit en termes d'équilibre financier le poids des capitaux propres l'endettement et puis bien évidemment la trésorerie un point très important et vous avez également à l'écran une restitution des exclusivités les utilisations notamment de concours bancaires c'est le cas ici l'entreprise que nous avons sélectionnée n'a pas d'impayé mais vous avez les crédits bancaires qui sont déclarés par les banques puisque vous savez que les banques ont obligation de déclarer à la Banque de France les crédits bancaires qu'ils vous accordent. Voilà. Sur donc Opal pour finaliser sur la partie analyse sur cette analyse on vous livre des tableaux de bord qui sont facilement exploitables sur lesquels vous pouvez retourner régulièrement pendant trois mois ce sont des synthèses et puis vous avez ce rapport PDF qui est commenté également c'est un point très important parce qu'il n'y a pas que des chiffres il y a aussi comment dirais-je des développements littéraires qui vous disent finalement comment votre entreprise se situe à travers tous ces indicateurs. Alors sur la partie alors vous verrez que on en reparlera après mais Opal analyse vous pouvez comme je le disais tout à l'heure l'utiliser seul mais il peut être utilisé et c'est ça qui est intéressant avec des partenaires pour travailler évidemment les résultats. Alors sur l'Opal simulation une fois que vous avez fait Opal analyse l'important ce qui est intéressant c'est de voir comment les choses peuvent évoluer en partant de la situation de votre entreprise évidemment. Donc on vous propose là aussi un exercice de simulation en analysant là aussi les quatre grands thèmes classiques de l'activité la trésorerie les investissements et le financement on va retrouver vous avez à l'écran l'explication dans l'activité les hypothèses sur le compte de résultats donc la traduction des décisions de gestion que vous voulez que vous voulez prendre en tout cas que vous avez l'intention de prendre vous allez identifier tout cela en termes d'activité notamment apprécier la performance commerciale de l'exercice prévisionnel les investissements également les hypothèses d'évolution des investissements le financement comment les investissements sont financés et puis vous allez retrouver également toutes vos hypothèses la traduction en matière de trésorerie et notamment de variation des besoins de fonds de roulement et comment les besoins de fonds de roulement sont couverts pour assurer votre trésorerie alors pour ce faire là aussi c'est très simple pour pouvoir faire exécuter cet exercice et bien vous allez devoir rentrer vous allez rentrer un certain nombre de données qui sont listées ici sur l'écran bien évidemment en fonction de votre choix de chiffre d'affaires votre choix de développement votre choix d'investissement voilà vous pouvez faire plusieurs scénarios vous pouvez faire des scénarios sur un ou deux ans également vous pouvez retourner comme vous le souhaitez sur Opal pour modifier un certain nombre d'éléments et à chaque fois on vous restitue comme on l'a vu pour analyse je l'ai synthétisé sur cet écran et bien on va vous indiquer les conséquences en matière de structure du bilan les conséquences en matière de solde intermédiaire de gestion donc les performances de l'entreprise en termes de niveau de résultat les moyens d'exploitation les besoins de fonds de roulement et les ratios de structure financière donc avec Opal en termes de simulation ça vous permet d'avoir tout de suite l'impact de toutes vos décisions de gestion sur votre bilan et sur votre compte de résultat alors votre espace de simulation là aussi il reste ouvert pendant trois mois si au bout de trois mois vous n'avez pas terminé vous pouvez le refaire il vous suffira de rentrer les données que vous aurez conservées comme je l'ai dit vous formulez des projections sur une ou deux années alors finalement Opal si j'arrive au terme de cette présentation Opal c'est à la fois un outil de diagnostic un outil de simulation Opal c'est un formidable outil pour vous entrepreneurs pour comment dirais-je y voir à la fois encore plus clair dans la situation de votre entreprise pour faire des simulations donc du coup c'est un outil à la gestion mais Opal je voudrais insister aussi sur ce point là cher dirigeant c'est que Opal c'est un formidable aussi de communication vis-à-vis de vos partenaires alors ça peut être aussi vos équipes d'ailleurs vos discussions internes mais Opal vous permet également d'avoir un outil qui va vous permettre de discuter avec vos partenaires financiers vos banquiers par exemple dans le cadre de la présentation d'un projet c'est un exemple en 2020 beaucoup d'entrepreneurs de TPE de PME ont utilisé Opal dans le cadre de l'octroi des PGE voilà il faut le savoir et voilà donc du coup Opal outil de gestion un outil qui permet de vous accompagner et un outil de communication également extrêmement important alors pour plus d'informations si vous souhaitez des informations sur Opal vous pouvez bien sûr vous rendre sur le site internet de la Banque de France vous allez retrouver Opal comme je vous l'ai montré tout à l'heure à l'écran mais vous pouvez directement taper l'adresse qui est à l'écran opal.banquedefrance.fr et puis pour toute question vous pouvez nous interroger via l'adresse mail qui est à l'écran et un expert de chez nous vous rappelle évidemment très rapidement pour répondre à vos questions voilà cette présentation il y aura peut-être des questions en tout cas je vous donne rendez-vous sur Opal alors Opal à partir du moment où le dirigeant décide d'aller à l'international et qu'il va identifier la façon dont il va aller à l'international le chiffre d'affaires que ça va générer la marge que ça peut générer il peut rentrer ces données et du coup on va dans le compte de résultat prévisionnel et dans le bilan on va lui permettre effectivement d'avoir une restitution il faudra évidemment qu'il rentre les données qui vont correspondre à son projet d'aller à l'international pourquoi la Banque de France a mis en place cette application cette plateforme Opal gratuitement au service alors il y a deux questions dans votre question deux compartiments pourquoi la Banque de France a développé Opal alors la Banque de France depuis de très nombreuses années a développé des outils de ce type mais nous avons voulu avec Opal mettre à la disposition des entrepreneurs un outil simple d'accès rapide pour leur permettre justement d'aller vite dans leur décision de gestion en tout cas de leur permettre rapidement d'avoir des éléments de diagnostic et des aides à la décision c'était ça l'objectif et puis la deuxième partie de votre question c'est pourquoi gratuit et c'est une bonne question en fait Opal nous avons alors Opal lorsque nous l'avons mis en place c'était une formule qui était tarifée qui n'était pas très chère 300 euros et 200 euros selon la formule et puis il y a eu la crise Covid et on s'est rendu compte qu'il y avait un énorme besoin d'accompagnement de la part des entrepreneurs en particulier les TPE des PME et nous avons décidé en 2020 en mars 2020 de rendre Opal accessible gratuitement et nous avons décidé de maintenir cette gratuité elle est pérenne aujourd'hui pour permettre aux entrepreneurs d'avoir gratuitement facilement accès à ce type d'outils et de formules de diagnostic et cette action je termine là-dessus pour répondre à votre question entre complètement dans le cadre de la stratégie de la Banque de France qui est vraiment des actions de services publics aussi donc services publics vous savez que la Banque de France elle travaille dans le domaine des entreprises mais pas que dans le domaine des entreprises évidemment mais s'agissant du domaine des entreprises nous souhaitons effectivement mettre au service de l'entrepreneur notre savoir-faire aussi les outils que nous avons développés au fil des années l'ingénierie développée pour le mettre au service de l'entrepreneur et finalement de l'emploi et de la croissance en France Alors pour l'accompagnement nos équipes à partir du moment où le dirigeant rentre dans le repas il y a la possibilité on lui indique à un moment donné dans le fil conducteur dans le chemin d'accès on va dire dans le parcours on appelle ça il a la possibilité effectivement de cliquer et de demander une aide entre guillemets de la part de la Banque de France donc à ce moment-là il est rappelé il est recontacté par un expert de chez nous mais le message que je voudrais donner à nos entrepreneurs c'est que Opal bien sûr il est pour l'entrepreneur mais l'entrepreneur peut aussi se faire accompagner comme je l'ai dit tout à l'heure par des personnes des partenaires qui gravitent autour de lui ça peut être son expert comptable on a des experts comptables qui utilisent aujourd'hui Opal avec l'entreprise ça peut être un partenaire d'une filière professionnelle aussi d'une fédération etc donc je pense que le dirigeant il a autour de lui beaucoup de personnes qui peuvent l'aider à y voir plus clair qui peuvent l'accompagner et donc Opal peut être utilisé ce qu'il faut quand même dire aussi c'est que cette action de se faire accompagner à travers Opal reste à l'initiative du dirigeant personne d'autre que le dirigeant ne peut rentrer dans le système Opal comme je l'ai dit tout à l'heure c'est sécurisé alors l'outil il est conçu d'abord pour permettre au dirigeant vous avez vu sur la formule analyse on prend le bilan et puis une fois que le dirigeant a décidé sur quel secteur d'activité par rapport à quel secteur d'activité il voulait être comparé c'est un peu du presse-bouton c'est nous qui faisons le travail pour lui restituer les éléments après il y a la partie simulation donc tout va dépendre évidemment de ce que le dirigeant va intégrer dans Opal en fonction de la situation du marché clairement c'est vrai qu'aujourd'hui vous avez raison nous sommes dans une situation économique compliquée la semaine il y a quelques jours la Banque de France a diffusé ses provisions macroéconomiques pour la France le gouverneur François Villalois de Gallo est intervenu on voit bien qu'on a trois phases qui se dessinent cette phase 2022 avec une résidence avec une croissance qui va rester positive mais ce qui s'est passé au niveau géopolitique nous coûte quand même de la croissance 2023 beaucoup plus d'incertitudes quand même avec des fourchettes de prévision et puis qui sera suivie ensuite d'une reprise en 2024 donc c'est pas très facile effectivement pour les dirigeants d'entreprises d'y voir clair c'est la raison pour laquelle il faut faire des scénarios je pense et pouvoir identifier en fait finalement les marges de manœuvre et ça Opal va permettre de le dire le deuxième volet aussi pour répondre à votre question nous allons continuer à développer nous Opal pour enrichir encore alors nous l'avons déjà fait parce qu'au fil des ans nous nous enrichissons comment dirais-je les dimensions que nous retrouvons dans Opal par exemple au mois d'avril dernier nous avons mis en production une nouvelle version nous avons intégré une dizaine de ratios d'agrégats nous ne devons pas donc continuer d'enrichir mais à très court terme il nous faudra continuer nous Manque de France en tout cas c'est notre volonté de continuer à enrichir Opal comment utiliser comment intégrer d'autres données par exemple un tableau de trésorerie comment mieux qu'est-ce qu'on pourrait tirer aussi des bilans ce qu'on appelle simplifier parce que tout à l'heure j'ai parlé de l'élise fiscale complète en fait on a plein d'idées et ce que je voulais dire aussi le message que je voulais donner à nos entrepreneurs c'est qu'on ne le fera pas tout seul on le fera bien sûr tous ces développements avec nos collègues du réseau qui sont en relation avec vous entrepreneurs sur le terrain mais nous le ferons aussi avec vous dirigeants on vous proposera certains d'entre vous avec un panel de dirigeants pour tester des fonctionnalités pour nous donner des idées on a déjà des idées et notamment pour vous aider à mieux utiliser par exemple à utiliser la formule simulation voilà un peu pour répondre à votre question alors dans le cadre des simulations elles appartiennent aux dirigeants finalement les simulations donc l'outil va lui restituer les rapports s'il veut en discuter avec nous dans le cadre des échanges qu'on a sur le terrain avec nous bien évidemment il pourra le faire et puis il peut le faire comme je l'ai dit tout à l'heure avec ses partenaires pour voir quelle est la fenêtre enfin en tout cas le scénario le plus possible fini pour son entreprise mais évidemment la simulation elle est faite pour être utilisée pour être exploitée pour permettre aux dirigeants d'entreprise de prendre entre guillemets la meilleure décision et on sait que c'est compliqué on sait que c'est difficile d'autant plus dans le contexte actuel qui est extrêmement extrêmement mouvant beaucoup d'incertitudes merci à vous et puis merci à BIG et à BPI d'avoir organisé ce type d'événement merci beaucoup à vous merci à vous merci à vous